je suis tellement content que le projet de l'église avance oui je je suis à femme monsieur émeca japon importateur et exportateur liquidation et majoration et émeca machinerie je vais soutenir l'église avec une somme de cent cinq ans bon boulot m écoutez je n'ai vraiment pas grand chose à dire alors pour soutenir le projet de l'église moi ça me dit je donnerai une somme de une somme de 100000 j'aime beaucoup ce que samedi a dit ça ne sert à rien de tourner autour du pot je vais donner une somme de 50 000 naira pour soutenir le projet de l'église bonjour mon père bonjour messieurs moi madame elizabeth ocondi je vais donner une somme de 20 000 naira pour moi madame en faveur et seul de mon mari je vais donner à l'église deux millions et demi de naira je suis tellement content pour ce qui se passe ici oui je le suis sans perdre du temps moi je vais donner une somme de 200 000 naira moi monsieur silas en faveur de toute ma famille je vais donner à l'église une énorme somme de c'est à l'église c'est à l'église c'est à l'église c'est à l'église je veux tous vous remercier pour vos vos contributions pour le projet de l'église en ma faveur et celle de ma famille je donne la somme des 10 millions de naira bravo 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 oui vous avez tous parlé et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit et bien à ma faveur et à ma famille je vais donner une somme de ces millions de naira je ne sais même pas par où commencer je ne sais même pas par où commencer je suis submergé de joie avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui je veux dire nous avançons beaucoup je prie le bon dieu pour qu'il vous bénisse tous qu'il vous en donne encore plus qu'importe la provenance de cet argent le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous oh Sous-titrage ST' 501 ... Je nous remets entre tes mains aujourd'hui. Protège et guide tout un chacun de nous. Je remets mes affaires entre tes mains, père. Père, prends contrôle pendant que je vais sortir. Que ta présence soit avec moi. Protège ma femme. Couvre-nous avec le sang précieux de Jésus. Protège tout ce qui nous concerne. Amen. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon cœur, je dois me dépêcher au port. Ok. Certains de mes conteneurs vont t'arriver aujourd'hui, alors je dois être présent pendant la procédure. D'accord. Et je pourrai rentrer tard, alors ne t'inquiète pas quand tu ne me verras pas. Ok, mais tu ne prends pas ton petit déjeuner. Non, 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 c'est bon. Je vais bien. Viens là. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je n'oublierai pas. Bien sûr, je n'oublierai pas. Viens là. Que veux-tu que j'achète pour toi ? Tout ce qui est spécial. Je t'achèterai quelque chose de spécial, ok ? D'accord. Appelle-moi. Je le ferai. Et les filles ? Salut bébé. Je suis là. Bienvenue. Oh mon Dieu. Je t'ai dit que je n'allais pas oublier ton anniversaire. Tu es tellement chou, merci. C'est un beau gâteau. Merci. Salut toi. Bienvenue. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu vas bien ? Oh mon Dieu. D'accord. Alors bébé, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? Alors je pensais, pourquoi est-ce que vous ne montez pas et vous changez ? Changez-vous. Je vous amène quelque part. Est-ce que c'est mieux après tout ça ? Ouais, c'est ton anniversaire. Bien là. Merci bébé, tu es le meilleur. C'est rien. D'accord, je suis collant dessus, je dois aller me changer. Grand frère, tu dois m'acheter un gâteau plus gros que celui-ci. Garde-le. Joyeux anniversaire, mais garde-le. Je ne touche pas mon gâteau. Allez, laisse-moi à côté un peu. Je ne vais pas toucher mon gâteau. Ben, je me suis occupé de tes concurrents. Va régner comme un roi dans ce marché. Merci, tout-puissant. Tout-puissant, il y a deux jeunes hommes qui me mettent des bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon, une qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, en retour, ils ne vont pas. Tu vas-moi. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient? Ah oui, tout-puissant, j'ai leur nom. Quels sont leurs noms? J'ordonne à l'esprit de Tcheta d'apparaître ici et maintenant. L'esprit de Tcheta Choukou, je t'ordonne d'apparaître maintenant. Avance. 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 Décroche ! Décroche ton téléphone ! Allez, décroche mon frère ! Allô ? Ouais, ouais, allô, allô. Je viens de recevoir un appel. Notre entrepôt est en feu, mec. Quoi ? Le feu ? D'où ? Tout le bâtiment ? J'en sais rien, je sais pas. Tout le bâtiment ? Je sais pas. Mais, mais... Tout le bâtiment ? Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ? Le feu ? Où est le feu ? Ok, pas de soucis, je vais te rencontrer. D'accord. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment désolé par rapport à ce qui vous est arrivé. Je n'ai jamais vu ce genre de truc auparavant. C'est étrange. C'était vraiment une expérience choquante que j'ai eue. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Parti. Désolé, mes frères. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui vous arrive. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. D'accord ? Vous devez vous... vous ressaisir. Des situations comme celles-ci conduisent toujours à... à l'hypertension, la folie ou même la mort. Si la victime n'arrive pas à se ressaisir, vous devez vous calmer. T'as vraiment raison. Honnêtement, t'as vraiment raison. En fait, si vous avez rejoint le club comme conseiller, cela ne serait pas comme si le monde était à sa fin pour vous deux. Mais maintenant, écoutez très bien ce que je vais vous dire en ce jour. L'argent est une bonne... est une bonne chose. Et surtout quand elle est entre vos mains. la richesse est bonne. Et Mika, ça suffit avec tes histoires de club à la con. Vu que tu n'as pas les moyens, je vais chercher un autre moyen. Et Mika, tu me fais rire, je veux dire, de quel autre moyen parles-tu ? De quel autre moyen est-ce que tu parles plutôt que de chercher de l'argent et tout recommencer ? Nous savons tous que vous avez investi toutes vos économies dans cette affaire. C'est pourquoi je suggère que vous retourniez à l'église et reclamez votre argent. Voyons, c'est de votre argent dont on parle. Vous devez vous relancer. Voilà la meilleure option. Il t'a donné une meilleure option. Mon frère retourne à l'église et reprend tout ton argent, mon frère. Ils peuvent te le remettre. Ça fait juste une semaine. Va récupérer ton argent et reprend ta vie à nouveau. Quoi ? Comment est-ce que cela est possible ? Très possible ! C'est un très possible ! Pour l'amour de Dieu, Ikenna a donné beaucoup d'argent à l'église. Et je ne pense pas que vous retournez à l'église pour demander la dernière somme que vous avez donnée sur un maire à boire pour l'église. De quoi est-ce qu'on parle ? Bien sûr, ça ne fait qu'une semaine. Et ils ont encore cet argent. Hé, 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 hé ! Hé ! Vous ne devriez pas parler de ça. Comment ils peuvent retourner à l'église reclamer l'argent qu'ils leur ont donné ? Mais c'est pas ça ! Hé, Ikenna, ne l'écoute pas. Je ne te demande pas. C'est bon, lâche-moi, toi. Je vois. Comme j'ai dit, je compatis avec vous. Mais en ce moment, il n'y a rien que je ne puisse faire. Je vais me lier. Je dois aller à un rendez-vous. Écoutez, je vous verrai plus tard. Tu n'as pas payé les boissons. T'inquiète pas pour ça, garçon. Allez, retrouve-moi dehors. Garçon ! Allez, retrouve-moi dehors. Écoute, je te verrai plus tard. Ekenna, réfléchissez-y, d'accord ? Ekenna, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Yifoma, c'est vraiment choquant. Copine, au moment où je pensais que tout allait bien, et ceci arrive, tu ne peux pas imaginer les douleurs que je traverse en ce moment. Je comprends tes douleurs, mais tu dois essayer de te ressaisir. La mort, c'est le seul problème sans solution. Alors, tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dis-moi, qu'en est-il de ton mari ? Il essaie tant bien que mal de se rélever de ce qui s'est passé. Il va se rétablir. Et tu dois essayer de te calmer. Tu sais de quoi je parle. Tu es enceinte. Je sais. Calme-toi, d'accord ? Calme-toi, d'accord ? Oh, bah, c'est fini. Je suis tellement content de voir le projet de l'église avancer. Oui. Je... Je suis affam. Monsieur. Emeka, Japon. Importateur et exportateur. Liquidation et majoration. Et Emeka, machinerie. Je vais soutenir... L'église... Avec une somme de 150 000 Naira. Je vais soutenir le projet de l'église. Moi, Sam Zier. Je donnerai une somme de... Une somme de 100 000 Naira. Moi, j'aime ce que Sam Zier a dit avant de faire son don. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 Naira pour soutenir le projet de l'église. Ouais. Dieu vous le rendra au centiple. Avec... Bonjour, mon père. Bonjour, messieurs. Moi, Madame Elisabeth Okodi. Je vais donner une somme de 20 000 Naira. Moi, Madame Tidéra. En ma faveur et celle de mon mari, je vais donner à l'église 2,5 millions de Naira. Ouais. 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 Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans perte de temps. Moi, Ediki, je vais donner une somme de 200 000 Naira. Moi, monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000. pour tout finir le prochain. Avec... Maria. Merci beaucoup, monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions, pour le projet de l'église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de Naira. Yeah. Bravo. Avec Maria. Euh, oui. Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 10 millions de Naira. Hey. A B B I R A Euh... Je ne sais même pas par où commencer Je... Je suis submergé de joie Avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui Je veux dire Nous avançons beaucoup Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous Qu'il vous en donne encore plus Qu'importe la provenance de cet argent Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous Je pense que mes amis avaient raison Reprendre les 10 millions de Naira et de l'église Ne devrait pas être un problème pour eux Parce que j'ai... J'ai beaucoup investi dans cette église Ouais... Alors ils ne devraient pas se sentir mal si Si je demande mes 10 millions Je pourrais utiliser les 10 millions pour investir un nouveau Ça ne me dérangerait pas De les récupérer On est un peu plus Bonjour, mon père. Bonjour, j'ai entendu ce qui vous est arrivé, M. Shida. C'était vraiment désastreux. J'avais même prévu de vous rendre visite aujourd'hui. Je compatis. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est bon, mon père. C'est arrivé. Nous cherchons juste à avancer. Bien sûr. Il doit y avoir une solution. Le Seigneur est votre force. Je sais que le Seigneur vous aidera à trouver une solution. Au nom de Jésus. Amèvre. Mon père, je suis en fait venu pour vous voir. Mon père, vous connaissez ma situation maintenant. Les choses sont mauvaises. Mon compte est au rouge. Je me suis écroulé. Alors, cet argent que j'ai donné à l'église, mon père, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Vous pouvez en parler au comité de l'église. Je suis sûr qu'ils comprendront. Monsieur Ikena, je comprends tout à fait le chaos dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais je ne pense pas que cet argent pourrait être remboursé. Vous l'avez donné à l'église. Vous l'avez donné à Dieu. Et cet argent a effectivement servi au projet de l'église de Dieu. Oui. Tout cet argent que je vous ai donné a été investi dans le projet de l'église en une semaine. Mais allez, mon père. Mon père, soyez gentil. Je veux dire, nous sommes tous des humains. Mon père, nous ne sommes pas des enfants. Mon père, j'ai beaucoup contribué pour la croissance de cette église. Et je ne m'attends pas à ce que vous réfléchissez deux fois avant de m'aider. Bien sûr, monsieur Ikena, vous avez été d'une très grande aide dans la croissance de cette église. Mais je tiens quand même à vous rappeler malgré tout que nous sommes dans une église et non une banque ou un quelconque autre établissement financier. Mon père, écoutez-moi. Je ne veux aucun problème entre nous. C'est de mon argent que nous parlons ici. Je vous ai personnellement remis cet argent et je veux que vous me le remettiez. En fait, pour éviter les problèmes, vous pouvez me donner la moitié de l'argent. Ça ne me dérange pas. L'église peut garder le reste. Mais je veux récupérer mon argent. Je vous donne jusqu'à vendredi pour rendre disponible cet argent. S'il vous plaît. Monsieur Ikena, savez-vous que c'est… Mon père, écoutez-moi. Je ne veux pas de problème entre nous. Nous ne devons pas beaucoup parler sur cette affaire. D'accord ? Je veux juste récupérer mon argent. Comme ça, la paix du Seigneur pourra rester entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère, je viens de parler avec le Père Jude. Je lui ai dit de me remettre les 10 millions d'enaires que j'avais donnés à l'église. Je… je veux réinvestir. Je veux faire usage de cet argent maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous le lui dire ? De rendre mon argent disponible. Je ne veux pas des ennuis. M. Ikena, je comprends parfaitement comment vous vous sentez. Ici, c'est la maison du Seigneur. Et nous avons des règles et des régulations que nous respectons, dont je sais que vous les connaissez. Mère, essayez-vous de dire que les règles de l'église sont plus importantes que le bien-être d'un homme qui a été bénéfique et effectif pour l'église ? S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez, vous devez contrôler vos émotions et voir toutes ces choses d'un angle différent. Écoutez, l'argent que vous nous avez donné était pour un projet en cours et nous avons tout mis dans ce projet. Alors, il n'en reste plus rien du tout. D'ailleurs, la Bible est contre tout homme qui donne au Seigneur et décide de reprendre tout ce qu'il a donné. Ça ne se fait pas. La meilleure chose à faire maintenant est de prier et espérer et croire pour que Dieu vous montre le chemin. D'accord, mère. Je vous ai entendu. Mais s'il vous plaît, veuillez dire à tout le monde qui est impliqué que je veux comme remède mon argent pendant que nous attendons que le Seigneur nous montre le chemin. Merci. Seigneur, montre-lui le chemin. Seigneur, montre-lui le chemin. Père Jude, j'aimerais m'excuser pour le comportement d'Ikéna. C'était totalement inconvenant. Je ne sais même pas d'où ce genre de comportement est venu, mais vous et moi savons qu'il est une bonne personne. Il est un jeune respectueux et très attentionné. Alors, je suggère que vous trouviez une place dans votre cœur pour lui pardonner. Ensuite, nous pourrons résoudre cette affaire, même si je ne sais pas comment vous allez la résoudre. Nous devons faire quelque chose pour voir comment ça va se passer. Ah, bien. Je lui ai déjà pardonné. Mère Tabitha, vous avez soulevé un point très important hier. Nous devons rapidement faire quelque chose. Sinon, cette affaire, je pense que nous devrions organiser une réunion avec le conseil parentiel. Oui, nous devons faire cette réunion. Comme ça, nous trouverons une solution. J'en suis certain. S'il vous plaît, j'aimerais connaître la date de la réunion. Oui, mais Mère Tabitha, qu'est-ce qui est réellement arrivé à M. Ikéna ? Père, seul Dieu le sait. Vous êtes sérieux, mon père ? Catechiste, j'étais aussi choqué que toi lorsqu'il m'a dit tout ça. J'ai tout essayé pour le ramener à la réunion, mais il n'a pas voulu me comprendre. Au contraire, il a été très grossier et il me considérait comme méchant et insensé. Il m'a tourné le dos finalement et il m'a dit qu'il allait revenir vendredi pour l'argent. Ah, mais c'est sérieux. Ah. M. Ikéna, mais à quoi pense-t-il ? C'est dur de croire que les mots pareils viennent de lui. Il a eu un problème. Il a besoin d'argent pour tout recommencer. Mais ce n'est absolument pas la manière. Pas de cette façon. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a donné quelque chose à Dieu et qu'il est revenu le reprendre. cela me suffit. C'est étrange. Je t'ai prévenu Je t'ai prévenu que tu ne m'as pas écouté Je t'ai averti de revoir ta façon de donner de l'argent à l'église Tu as refusé Tu as dit que tu donnais ton argent à Dieu et à tes chers frères et à son Christ Je t'ai prévenu que tu as pris cette stupide philosophie Maintenant regarde-toi Regarde-toi très bien Quand tu avais le plus Je tournais le dos Et ça te déchirera deux fois Je te dirai Je te dirai de ne plus jamais être gentil Ils t'ont fait comme de la Ton argent Ces gens ont l'argent mais ils ne veulent pas te le remettre Ikena tu dois être ferme Tu dois être ferme et radical pour récupérer ton argent Sinon dans le cas contraire Tu n'auras jamais rien D'accord Ok Bien Grand frère Je comprends ta situation à présent Mais je suis juste inquiète Parce que mes examens finaux arrivent dans pas longtemps Et je ne pourrais pas te poser si je n'ai pas complet Je comprends J'ai compris T'as dit que c'était 280 000 N'est-ce pas ? Ok c'est bon Demain pas de temps je vais réunir la somme Merci grand frère Merci Viens Faites quoi T'es ma petite soeur Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ton avenir soit assuré Merci beaucoup T'es le meilleur Je t'aime C'est bon Merci Il n'y a pas de quoi Grand frère Ton repas est servi Marie Je n'ai pas faim Tu sais grand frère Il faut que tu manges quelque chose Je vais bien Grand frère Tu ne peux pas continuer comme ça Alors tu veux mourir à cause de ce qui s'est passé Ou alors le fait de te priver de nourriture Va changer la situation Marie J'ai tout perdu Glorie sur ton père Au fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Seigneur Nous te disons merci pour cette journée Je te remercie pour ma famille Merci pour mon mari Seigneur Bénis mon mari Protège-le Restitue tout ce qu'il a perdu Protège-le Pendant notre sommeil Couvre-moi Mon mari Et ma maison Dans le sang de Jésus-Christ Aucune âme forgée contre nous Ne réussira Au nom puissant de Jésus-Christ Nous t'avons prédit Amen Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Amen Bébé J'ai entendu des amis Essayer de te mettre en contact avec Satan Et leurs amis riches Pour qu'ils t'aident Mais on dirait que tu n'étais même pas du tout intéressé Oui, tu as raison Je ne suis pas intéressé Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé ? Je réfléchis encore Où sont toutes les couvertures de cette maison ? Je ne sais pas Tu ne les as pas récupérées chez le blanchisseur ? Pas encore Eva Es-tu sérieuse par rapport à ce que tu viens de me dire ? S'il te plaît, arrête de blaguer, d'accord ? Tu veux me dire que je ne sais pas à quel point ton frère enrichit ou quoi ? Pour l'amour de Dieu Ta pensionnaire n'est rien du tout pour lui Tu as raison, Nizi Mais nous n'avons pas les moyens pour le moment Mon frère a de très gros problèmes financiers Écoute L'examen m'approche à grands pas Et il ne m'a pas encore donné l'argent Et je ne vois aucune possibilité qu'il puisse me donner cet argent avant le début de l'examen Eh bien, ça va aller C'est bon Je comprends parfaitement bien ta situation Mais encore, Eva Tu es une fille Et une très belle fille pour cela Écoute Utilise ce que tu as Pour obtenir ce que tu veux Il y a d'adobs là d'ailleurs Qui sont riches et pleins d'osasses Toujours prêts à payer tes factures Eva, oublie cette fiété Et ton comportement de nez de nouveau Lance-toi dans la danse Eva, avant de perdre l'occasion d'avoir ton diplôme cette année Et tu sais très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Utilise ta tête, ma chère Tu possèdes un cerveau Comprends-moi Mais là-bas, elle est dans ton camp née à moi Je dois dire que je suis impressionné Par des projets encore Bonjour frères et sœurs Monsieur Ekenaz, soyez le bienvenu S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment Cette réunion est pour le conseil d'église S'il vous plaît Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici J'ose croire que vous avez passé mon message au conseil de l'église S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps Monsieur Ekenaz, je ne comprends pas du tout de quoi est-ce que vous parlez Vous ne comprenez pas de quoi je parle ? Ouais, je parle à Namoussa Hein ? Suis-je en train de parler à Namoussa ? Mon argent, Père Jude Mon argent Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien Personne Je répète, personne ne devrait me mettre en colère Parce que si vous le faites Vous n'aimerez pas l'autre facette de moi Ekenaz, qu'est-ce qu'il y a ? Ne parlez pas à notre père de cette façon Vous ne le dévez pas S'il vous plaît, excusez-nous, s'il vous plaît Dites-lui de me donner mon argent Monsieur Ekenaz, si je peux demander, quel argent ? Quel argent ? De quoi est-ce qu'il parle ? Monsieur Ekenaz a eu un problème Il est venu l'autre jour Reclamer l'argent qu'il avait donné pour les projets d'église Le père Jude lui a dit que l'Aja avait été utilisé pour les projets d'église Mais il a réfugié En disant que nous mentons Et que nous devons lui remettre tout son argent Quoi ? Monsieur Ekenaz, est-ce pour ça que vous êtes venu ici Et vous mettre à parler au prêtre sans aucun respect ? Vous avez perdu la tête ? Ou dans ce monde avez-vous déjà entendu dire comme On devrait rembourser à un homme ce qu'il a donné à Dieu ? Cet argent a été utilisé pour le projet de l'église Donc s'il vous plaît, excusez-nous C'est un bâtard Moi ? Vous êtes un sommeil Moi ! Ekenaz Qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait ? Et puis quoi ? Maintenant, écoutez-moi J'ai un problème Un sérieux problème Les affaires sont mauvaises pour moi Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné Pour y investir dans mes affaires Et si je ne récupère pas cet argent ? Si je ne récupère pas cet argent, mon père Si je ne récupère pas cet argent Vous ne m'aimerez pas ? Non mais c'est quoi ça ? Monsieur Ekenaz Nous comprenons ce que vous clavez si Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre Exactement Et si vous avez besoin d'argent, calmez-vous C'est un gros mensonge Hein ? C'est un gros mensonge ! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent Monsieur Ekenaz Avec tout le respect que je vous dois Excusez-nous Bien sûr Oui Excusez-nous Excusez-nous Vous êtes un idiot Hein ? Abomination Perchute Vous êtes un voleur Et si je ne vous excuse pas ? Que ferez-vous ? Aïe ! Vous m'avez traité de voleur Vous êtes un bâtard ! Perchute, où allez-vous ? Vous, vous, vous croyez que c'est une blague ? Vous barrez le chemin Hé ! Hé ! Monsieur Ekenaz Monsieur Ekenaz Calmez-vous, je vous en prie Hé ! Monsieur Ekenaz Calmez-vous Je vous en supplie Calmez-vous 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 Restez-vous Ekenaz Lâche-moi Ekenaz 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 Calmez-vous S'il vous plaît Ekenaz Ekenaz S'il vous plaît Tu t'es bien fou ou quoi ? Comment as-tu pu aller à l'église Et leur demander de te remettre l'argent que Tu leur as donné pour leur projet ? Comment t'as pu faire une chose pareille ? Hein ? Toi que tout le monde respecte ? Chéta Pourquoi choisis-tu de camp ? Je veux dire Dans quel camp est-ce que tu es ? Hein ? Ne sont-ils pas censés être Comme les Les enfants de Dieu Dont ils s'appellent ? Pour l'amour de Dieu C'est une église Pas une banque Ouais L'argent que tu leur as donné Va droit à l'église Ce n'est pas donné aux prêtres Je t'assure T'as foiré Énormément Je sais même pas pourquoi Tu T'as accepté un conseil aussi stupide De mézier Vous êtes Chéta La seule personne qui n'est pas raisonnable ici c'est toi Parce que C'est mon argent Ce n'est pas le tien Hum, Ikena, une rivière ne peut jamais s'assécher. J'aimerais te dire quelque chose, si tu me le permets. Je t'invite à intégrer le club. Pour moi, tu ne seras pas seulement riche, mais super riche, tu auras beaucoup d'argent. Mais Yé, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé, je continue de te dire cela, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas, je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu te plais tellement dans ta situation, pourquoi ne viens-tu pas rejoindre le club, dis-moi pourquoi tu continues de t'entêter. Mais Yé, s'il te plaît, suivez ta langue, je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé, je sers un Dieu vivant et il m'aidera. Très bien, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais, Ikena, tu dois comprendre que c'est une association d'amis dans la société. Tu vois, tu peux... Emisier, Emisier, écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé, je ne sais plus comment je vais te dire ça, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas, je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu deviens fou, tu te complais dans la pauvreté. Écoute, Ikena, on se verra plus tard. Je m'en vais, à plus tard. Bébé, pourquoi refuses-tu toute opportunité ou toute aide qui pourrait nous sortir de cette situation? Pourquoi? Bébé, tout ce qui brille n'est pas or. Bébé, tu sais que nous avons besoin de cet argent, tu sais que nous en avons besoin, pour l'amour de Dieu. Bébé, nous servons un Dieu vivant et il nous aidera. S'il te plaît, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ou je dois le faire moi-même? C'est tout ce que tu es à dire. C'est tout ce que tu es à dire. Ce n'est plus un secret que l'un d'entre nous traverse des moments difficiles. Nous savons tous de qui est-ce que je parle. Monsieur Ikena, donc, je suis allé voir l'évêque concernant toute cette affaire. Et après lui avoir parlé, il a ordonné que la moitié de l'argent soit rendu à Monsieur Ikena, sachant qu'il a toujours été d'une grande aide dans cette paroisse et qu'il est un membre très actif. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé tous les trois. Parce que j'ai déjà essayé de l'appeler, mais il n'est pas joignable. Donc, allez chez lui, parlez-lui et demandez-lui de venir pour que nous le fassions officiellement. J'espère que tout est clair. Oui, mon père. Nous savons ce que vous avez dit. Faites-moi un compte rendu à votre retour de chez lui. Oui, tout irait bien. Nous ferons exactement ce que vous avez dit. D'accord. Meuf, regarde. Meuf, c'est quoi le problème ? Ça fait un moment que j'ai constaté que tu es silencieuse. Quel est le problème ? Parle-moi, d'accord ? Je... je... Je suis maintenant prête. Prête ? Prête pour quoi ? Je suis prête à rencontrer tes amis qui pourront m'aider avec ma pension de dernière année. Alors, en fait, tu es prête ? Wow, mais c'est bien. Maintenant, tu parles comme une fille mature. Mais je comprends, d'accord ? Écoute, Dieu sait ce que tu te rêves. Il comprend et il va te pardonner. Crois-moi. Tu as pris la bonne décision. Alors, donne-moi une seconde. Juste une. Allo, Smith ? Mec, quoi de neuf ? Ouais, 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 ouais. Elle est ici avec moi. Je sais que tu es impatient. Calme-toi, calme-toi. Ouais. Elle est prête maintenant. Honnêtement. Ok. Nous serons là. À bientôt. Copine, tu vas beaucoup t'amuser. Je t'assure. Ne t'en fais pas, d'accord ? C'est bien, meuf. Ok. Copine, les choses sont pires chaque jour. Et tu sais ce qui m'inquiète dans tout cela ? C'est que mon mari ne fait rien du tout concernant cela. Et comment ? Maza, je ne sais pas. Ses amis essayent même de l'aider. Mais il a refusé de couper avec eux. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il refuse. Il ne veut pas me parler. C'est quoi ça ? Est-ce qu'il aime souffrir ? Ma chère, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Il ne veut pas souffrir à moi. Il ne veut rien me dire de tout ça. Je ne comprends pas ce que ton mari mijote. Mais tu dois le pousser à te dire pourquoi il se comporte de la sorte. Et s'il refuse, alors va-t'en. Quoi ? Attends, attends, Sandra. Es-tu… Es-tu en train de suggérer que je divorce de mon mari ? Écoutez-moi ça. Tu es trop jeune pour souffrir de la sorte. Dieu merci que tu n'aies pas encore donné naissance. Tu peux facilement t'en aller. Oh ! Est-ce que ça vient de sortir de ta bouche ? Oui ! Es-tu d'une manière en train de me demander les divorcés de mon mari ? Yffi… 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 Yffoma… Essaye de comprendre… Meuf… T'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'ai presque crié quand il m'a donné cet argent. Quinze mille. Juste pour une nuit. Ma puce… Écoute-moi. Ce n'est pas souvent de cette façon. Ne pense pas que c'est de cette façon. Ce n'est pas souvent comme ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce Simit… Simit t'aime. Et il est… Hyper riche. Genre… Extrêmement riche. Hein ? C'est juste que Lise… Je me sens tellement coupable. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne pense pas pouvoir un jour me pardonner pour ça. J'ai promis de donner ma virginité à mon mari. Je comprends. Mais encore, aucune d'entre nous ne s'est engagée dans ça intentionnellement. Nous l'avons toutes fait pour survivre. La survie est la réponse à sa ma puce. Détends-toi. Juste… Détends-toi. Tout ira bien. D'accord ? De toutes les façons… Que as-tu mangé pour le petit Juni ? D'accord. Pourquoi me demandes-tu ce que j'ai mangé ? Je me demande pourquoi est-ce que tu refuses de me dire ce qui se baisse ? Suis-je une étrangère ? N'ai-je pas le droit de connaître la raison derrière une telle décision en tant que ta femme ? Bébé… Reste en dehors de ça. Je sais exactement ce que je fais. Oh non, je ne le… Je ne le ferai pas. Je ferai mieux de commencer à parler. Dis-moi exactement ce que je dois savoir. Bébé, la vérité est que… Je n'ai pas encore découvert ce qui se passe dans ce globe. Mais j'ai le pressentiment que… C'est quelque chose de maléfique. Et tu sais que je suis un très bon chrétien. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de malsain. Approche ton prix. Épargne-moi ça. Juste, juste… Arrête ça. Pour l'amour de Dieu, ce sont tes amis. C'est juste un simple globe. Ils essaient de t'offrir une aide financière pour t'aider à résoudre tes problèmes. Mais où est le problème ? C'est quoi ? Ifeoma. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne comprends pas. Oh, je suis maintenant un enfant. Merci. Eva. Je croyais qu'en ce moment, tu iras bien. Qu'est-ce que tu as ? Eva, parle-moi. Qu'est-ce que tu as ? Je suis… Eva… Eva… Ce n'est pas ça… Ce n'est pas ça… Ce n'est pas ça… Eva… Asseille-toi. Est-ce que tout va bien ? Ne me dis pas que Simi t'a accouché avec toi sans préservative. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma condition ? Parce que tu es enceinte à ma puce. Quoi ? Mon Dieu, bon sang ! Non… Juste… Arrête ça… C'est une blague trop énorme. Ce n'est pas une blague, ma chère. Je suis très sérieuse. Mais non… Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute… Je vais trouver quelque chose qui pourra retirer cet idiot de ton ventre. Avant que les gens constatent et m'accusent. D'accord ? Oh mon Dieu… Dans quoi est-ce que je me suis fourrée ? Eva… Ce n'est pas le moment pour pleurer, d'accord ? Tu dois juste te lever et l'affronter. Ça arrive parfois, ça arrive. Mais encore… Tu dois retirer cet idiot. Tu dois retirer, d'accord ? Tout ça est naturel, d'accord ? Ah… Ah… Ma chérie, tu enfoiré ! Assez-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi ! C'est quoi le problème ? Pourquoi tu as l'air inquiet ? Quoi ? Un prêt ? Tu as pris un prêt à la banque ? Oh… Quelqu'un me dit ce que je rêve ? Non, 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 non… Tu as pris un prêt à la banque, sachant que j'étais contre ça ? Oh mon dieu ! Tu es foutu ! Oh mon dieu ! J'ai pris de l'argent à la banque pour faire mes affaires. Je ne savais pas quelles choses deviendront ainsi. Je suis foutu ! Quoi ? Oh non, 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 non ! Notre maison ? Nos voitures ? Tes terrains ? Oh non, 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 non ! Tes-moi ! S'il te plaît ! Tes-moi ! Tes-moi que je rêve s'il te plaît ! Ce ne peut pas être vrai ! Tu m'as tuée ! Non ! Non ! Tu dois faire quelque chose pour ça ! Je ne peux pas l'accepter ! Tu dois faire quelque chose pour ça ! Tu dois faire quelque chose pour ça ! Je ne peux pas l'accepter ! Fais quelque chose ! Je suis foutu ! Je suis foutu ! Je suis foutu ! Tout ce pour quoi j'ai travaillé ! Dieu, comment ? Je suis foutu ! Dieu ! Écoutez ! Hormis ! Les petits sacrifices que nous faisons pour apaiser le Dieu de la richesse ! Pour la richesse ! La gloire ! Le pouvoir ! Nous en avons tous besoin ! Il n'y a rien là, je vous dis ! Emeka ! Un souci ? Vous faites des sacrifices ? Ah ! Un peu ! Juste un peu de sacrifices ! Pour avoir la richesse ! Emeka, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde ? Et perdre son âme ! Et finir en enfer ! Hé, Kena ! Je pense que tu devrais le savoir mieux que moi ! Tu devrais savoir que ces choses-là ne marchent pas ! Hé, parle-moi ça ! Écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas condamner ces enfants bien-aimés que nous sommes à rester en enfer ! Je veux dire, ta Bible est la même Bible que nous utilisons ! dit qu'il nous a créés à son image et qu'il nous aime ! Mon frère, analyse un peu ça ! Dieu ne peut pas nous condamner ! Il ne peut pas faire ça ! Ce n'est pas possible ! Ha ha ! Ekena, tu as tendance à me faire rire à chaque fois que tu parles ! Tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances de... de connaissances bibliques ! Mais tu manques de comprendre que l'enfer n'est pas fait pour les mortels supérieurs ! Des hommes aussi, tu vois, puissants ! Le ciel est fait pour la haute classe ! Ta même Bible dit également que tout ce qui se trouve sur la terre se trouve également dans les cieux ! Tant que nous resterons riches ici sur terre, nous serons à jamais riches dans le ciel ! Nous profiterons alors de chaque instant là-haut ! Il faut que tu le saches, Ekena ! Le ciel est pour les riches et l'enfer pour les pauvres ! Tu as tout dit, mon frère ! Fais un choix ! Allez, fais ton choix ! Que veux-tu ? Que Dieu pardonne chacun d'entre vous ! Chéta ! Je m'en vais d'ici ! Ekena ! Tu vas où ? Ekena ! Chéta ! Tu veux dire que tu t'es éloigné de tes amis parce que selon toi, ils sont des ritualistes ? Comment tu peux penser à une chose pareille ? Bébé, n'as-tu pas entendu parler des chrétiens qui font semblant d'être les enfants de Dieu, mais s'impliquent dans des rituels de tuerie ? Des sectes ? Tout cela pour l'amour de l'argent ? Ferme-la ! Ferme ta gueule ! Va là dehors et fais ce que tes égans font ! Je suis ta femme et tu dois t'occuper de moi ! Est-ce que tu comprends ? N'importe quoi ! Ça tam est un peu, tu ne veux-tu t'occuper de moi ? Si tu veux dire qu'on va, tu ne veux femmes ? Tu sais que tu veux dire qu'on va, tu ne veux les enfants ? Oh t'es qu'un cojidinjon Et messieurs, gagnez-le-mars Il nous faut Mon ventre Mon ventre Mon ventre Eva Mon ventre Eva, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Je vais t'amener à l'hôpital Mon ventre Mon ventre Désolé, je t'amène à l'hôpital Ça va, t'inquiète pas Au revoir à l'hôpital Mon ventre On le sait Qu'est-ce qu'elle a enceinté Et pourquoi a-t-elle commis un avortement ? Pour résoudre ses problèmes financiers Elle est allée demander de l'aide À son amie Et son amie lui a conseillé de rejoindre son groupe Pour coucher avec les hommes Et gagner de l'argent Comme ça, elle pourra payer sa scolarité Et réussir à passer son examen Elle l'a fait Et elle est tombée enceinte Ensuite, elle a fait un avortement Pour aller un peu comment ça s'est passé C'est comme ça que ça s'est passé J'ai perdu ma douce et tendre petite soeur Parce que je ne pouvais pas m'occuper d'elle Chéta Ça va aller Dieu existe Il est vivant Que non Les officiers de la banque Que m'ont rendu visite aujourd'hui Ils m'ont donné une lettre Chéta, je dois quitter ma maison dans quelques jours Ils étaient ici aujourd'hui Chéta, j'ai voulu te demander Nous avons tous été d'air Mais ça fait un bon bout de temps Et je peux très bien me souvenir que J'ai été une grande aide Pour m'aider Et aimer qu'à maintes fois Mais ce que je ne comprends pas C'est Pourquoi ont-ils refusé de nous aider Juste parce que nous avons refusé De rejoindre le club Téna Cette question est très difficile pour moi de répondre Moi aussi, je suis surpris Mon frère Ne vends pas ton âme au diable Dieu est vivant Il nous aidera Mets juste ta foi en lui Mets ton espoir en lui Mets ton espoir en lui Je ne veux pas ton âme Je ne veux pas ton âme Je ne veux pas ton âme ... 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 La richesse et la protection que tu désires ne sont rien pour le grand maître, Zakuza. J'espère que tes amis ici t'ont vraiment dit ce que ça implique. Pas vrai? Oui, monsieur. Maintenant, je vais... Est-ce que tu es prêt à remplir tes devoirs avec zèle, ici, et obéir entièrement aux règles de cet ordre sacré? Oui, monsieur. Je suis prêt. Bien. En fait, la grandeur requiert de grandes tâches, et seulement les grands hommes peuvent l'accomplir. Je salue ton courage. La richesse et la protection que tu recherches, eh bien, te seront données en abondance. Et Mekka, tu lui diras le reste. Comme les esprits le désirent. Tôt puissant. Et Mekka... Sous-titrage MFP. Voici l'endroit. Je ne sais pas, mais vous pouvez vous débrouiller ici pour l'instant. Je m'appelle Ocasier. Je suis le concierge de cette communauté. Alors, vous pouvez vous débrouiller ici, vous comprenez ? Le propriétaire et les contrôleurs de la maison sont mes amis. Je pourrais bien leur parler de vous. Surtout ne vous inquiétez pas. Parfois mes hommes et moi, dormions dans l'autre bâtiment incomplet. Ne vous en faites pas. Merci. Pas de souci. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi. Que Dieu vous bénisse. De rien. Merci. De rien. Juste débrouillez-vous avec ça pour le moment, d'accord ? Essayez. Il y a des jours comme ça, d'accord ? Je veux dire, juste calmez-vous. Je viendrai vous voir de temps en temps pour voir si vous avez besoin de quelque chose, ok ? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre gentilesse. Nous sommes reconnaissants. Pas de souci. Je veillerai sur vous. Juste aller à l'intérieur et regarder partout. Assieds-toi. Grand Zakuza, Dieu de la richesse. Grand Zakuza, Dieu de la richesse. Grand Zakuza, Dieu du pouvoir et de la richesse. Grand Zakuza, Dieu de la richesse. Grand Zakuza, Dieu de la richesse. Tu as maintenant ce qu'il faut. Va faire maintenant ce que les esprits te demandent. Tôt, puissant, je promets d'être un servant très, très fidèle. Je ferai tout ce qui est attendu de moi. Et fille ? Et fille ? T'es dans cet état des pluies le matin. Tu ne vas pas mourir à cause de ce mec. Tu devrais plutôt penser à comment te sortir de là. Que veux-tu dire ? Tu n'es plus une femme mariée. Alors tu dois te remettre sur le marché comme une jeune femme. Et être disponible pour les hommes. Et surtout que... Il y a un bébé qui grandit dans ton ventre. Qu'est-ce que mon bébé a à voir avec ça ? Tellement... Tellement, fille ! De vrais hommes qui t'offriront le meilleur train de vie que tu mérées ne le feront pas dans ta condition. Sandra. Es-tu en train de dire que je te fais me débarasser de mon bébé ? Et ensuite, vivre normalement ? C'est ce que tu dis ? Bien sûr que oui. Cessez ta chance. Oublie-le et avance. Tu peux le vérifier, tu peux. Confrère. Je viens de finir de découper les pastèques, alors je vais aller les vendre. Au moins, on pourra avoir un peu d'argent. Viens. Écoute, Mary. Oui, grand frère ? Mary, tu dois m'écouter maintenant. Fais attention, la Dior. Tu m'écoutes ? Oui. Ne laisse personne te voir. Même si quelqu'un te voit, tu dois être très maligne et diplomatique. Ok ? Ne dis à personne où nous vivons. Je ne le ferai pas. Je répète, ne dis à personne où nous vivons. D'accord, grand frère. Je ne le ferai pas. La chose la plus importante est que tu dois faire attention, la Dior. Et sois gentil. Ok ? Compris. D'accord. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Merci. Achetez vos pastèques bien fraîches. Achetez vos pastèques bien fraîches. Achetez vos pastèques. Pastèques. Achetez vos pastèques bien fraîches. Elles sont juteuses. Monsieur, vous voulez des pastèques ? Achetez vos pastèques. Vos pastèques bien fraîches. Venez acheter les meilleurs pastèques. 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 Venez. Venez acheter les pastèques. Venez. Achetez vos pastèques. Dégage d'ici. Dégage d'ici avec ça. Achetez vos pastèques. Ce sont les meilleurs pastèques. Dégage d'ici avec ça. Je suis là. Ça coûte combien ? Les meilleurs pastèques. 50 nairas. Écoute, j'ai pas une naira. C'est seulement 50 nairas. De très bonnes pastèques. Venez. Venez acheter vos pastèques. Madame, venez acheter vos pastèques. Des pastèques très juteuses. C'est 50 nairas, monsieur. 50 nairas. Elles sont très bonnes. Vraiment bonnes. Vous verrez. Achetez vos pastèques. Les meilleurs du Nigeria. Vos pastèques sont là. Venez acheter. Elles sont bien sucrées. 50 nairas, monsieur. 50 nairas. Elles sont très bonnes. Très juteuses. Je vous le promets. Achetez vos pastèques. J'ai de la monnaie. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez. Madame, venez acheter. Elles sont vraiment bonnes. Achetez vos pastèques. De très bonnes pastèques. Achetez. Achetez vos pastèques. Venez acheter. De très bonnes pastèques. Vous voulez acheter des pastèques ? Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques Venez acheter Cinquante, Naïra Venez acheter Il y a de très bonnes pastèques Des pastèques juteuses Les meilleurs pastèques sont ici Venez acheter Achetez les pastèques Les meilleurs pastèques De très bonnes pastèques Cinquante, Naïra J'ai de la monnaie J'ai de la monnaie, monsieur J'ai de la monnaie J'ai de la monnaie, monsieur Merci Venez acheter Venez acheter vos pastèques Elle coûte 50, Naira. Merci. Achetez vos pastèques, monsieur. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques, monsieur. De très bonnes pastèques. Venez acheter des pastèques juteuses. Vos pastèques bien fraîches sont ici. Vos pastèques bien fraîches sont ici. Ma soeur, une pastèque ? De très bonnes pastèques. Venez acheter. Monsieur ? Achetez vos pastèques. Vos pastèques bien juteuses. Achetez. Achetez. Voici vos pastèques. Vous en voulez ? Les voici. Elles sont vraiment bonnes, je vous le promets. Elles sont sucrées et juteuses. Voici ta pastèque, ma soeur. Vraiment délicieuse. Prends, 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 prends. Voici ta pastèque. Prends. Achète-la. La voici. Tu ne vas pas le regretter. Voilà. Merci. Achetez vos pastèques ! Vos pastèques bien juteuses. Achetez vos pastèques bien sucrées. Monsieur, achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Monsieur, achetez une pastèque. Achetez vos pastèques. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, les jeunes. Bonjour, monsieur. Alors, je vous promets de ne pas perdre votre temps. Je vous promets d'aller droit au but. Ensuite, j'ai eu une réunion importante avec le prêtre et il a beaucoup parlé des jeunes de cette église. On m'a fait constater que la plupart d'entre vous traversaient des difficultés. Je ne sais pas dans quel domaine néanmoins, mais on m'a dit que vous avez besoin d'aide. Il m'a aussi dit que la plupart d'entre vous veulent devenir des entrepreneurs, mais vous n'avez pas de sponsors. Est-ce vrai ? Oui, monsieur. Alors, mon ami et moi sommes ici pour que vous puissiez partager avec nous, parler de vos problèmes. Comme ça, nous saurons comment nous pouvons vous aider. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ikena et Chita. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en vie. Merci de vous avoir appelé des jeunes. Merci pour cette grande opportunité. Nous l'apprécions vraiment. Nous, les jeunes, avons beaucoup de problèmes. Certains d'entre nous ont abandonné les études à cause de nos problèmes financiers. Certains d'entre nous ont la volonté de commencer notre propre affaire. Mais il n'y a aucun soutien financier. Nous avons un ou deux problèmes chez nous à cause de cette difficulté. Messieurs, nous vous disons merci. Nous apprécions vraiment. Jeunes, remercions-les. Merci, merci. C'est bon, c'est bon. Je vous ai entendu. Vous allez devoir vous regrouper. Les diplômés, ceux qui fréquentent encore, ceux qui veulent aller à l'école, ceux qui ont besoin d'argent pour établir une affaire, et même ceux qui ont besoin d'argent pour élever leurs affaires déjà mis sur pied. Notez simplement vos noms, selon vos catégories. Ensuite, donnez vos noms à la présidente des jeunes. Si vous êtes diplômés, mettez vos CV. C'est très important. Après ça, nous saurons quoi faire. Merci, monsieur, merci. Tous les deux avaient été d'une grande aide à cette paroisse. Je suis impressionné. Ce que vous avez fait, la plupart des hommes riches dans cette paroisse ne l'auraient jamais fait. Voyez-vous, donner est le plus grand secret de la réussite. Et voici ce que dit la Bible à propos de ça. Béni soit la main qui donne plus que celle qui reçoit. Celui qui donne ne manquera jamais de rien. Car il est écrit que celui qui donne un verre d'eau à celui qui en manque recevra sûrement sa récompense du ciel. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour les dons que vous avez faits aux prêtres et pour l'argent que vous avez donné aux personnes démunies. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être félicité. Dieu, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive ? Qu'ai-je fait pour mériter cette expérience horrible ? Ne t'ai-je pas servi loyalement ? Est-ce que mon adoration n'est pas assez belle ? Tu as dit dans ta parole que ceux qui mettent leur espoir en toi sont comme le moncillant qui ne change c'est le point. Dieu, regarde ma condition maintenant. Père Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ne laisse pas mes ennemis me demander où est mon Dieu. Dieu, change ma situation. Tita ! Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé. Mais la joie que je ressens en ce moment est que tu sois venu. Tu es venu au bon endroit. T'es maintenant à la bonne source. Mon frère, comme on le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien, mon frère. C'est en essayant qu'on trouve des solutions, mon frère. Si tu ne tentes pas, tu ne connaîtras pas le goût. La richesse est bonne. La richesse est la vie. Maintenant, laisse-moi être clair avec toi, mon frère. Je vais te parler à une langue que tu pourras comprendre. En ce moment, tu vas m'envoyer les détails de ton compte. Comme ça, je pourrais t'envoyer à enfoncer ou encore mieux, fourrer 20 millions pour toi pour te débrouiller ou améliorer ta misérable vie. D'accord ? Quoi ? 20 millions ? À moi ? Tu m'as très bien entendu. Et tu parles de débrouiller ? Oh ! Non, mais c'est une grosse somme. Merci beaucoup. Allez, c'est rien. Écoute, vas-y, calme-toi. Ceci n'est absolument rien. 20 millions est une petite somme que nous donnons à certaines de nos concubines pour qu'elles s'occupent d'elles. Et c'est ce que tu dois commencer à faire. Parce que 20 millions est la somme que nous te donnons juste pour t'aider. Juste pour te débrouiller. Comme ça. Est-ce que tu me comprends ? La seule chose que tu feras maintenant qui me rendra heureux sur le bon geste que je viens de te faire, c'est de faire ce que Zakuza a dit. Ça, 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 ça ne sera pas du tout un problème. Pas du tout. Je le ferai. Je ne sais même pas comment, comment te remercier. Je ne m'attendais pas de ça. Écoute, mon frère. Allez, écoute. Qu'il n'y ait aucune erreur. Non, 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 non. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Eh bien, je n'ai pas assez de temps. Enfois-moi les détails de ton compte et je t'enverrai l'argent le plus tôt possible. D'accord. Je le ferai tout de suite. En fait, je le fais maintenant. Je le fais tout de suite. Écoute, mon frère. Monsieur Emeka, on m'a dit, en fait, j'ai appris que la banque a pris tout ce qu'il possédait juste parce qu'il n'a pas pu rembourser l'argent qu'il avait emprunté. Je n'avais pas réalisé que la situation était aussi grave. C'est une pitié, Mère Supérieure. Je l'ai entendu également. Même quand j'essaie de le joindre par téléphone pour pouvoir l'aider, c'est le téléphone de son titre. S'il vous plaît, je vous en supplie. Lorsque vous aurez de ces nouvelles, pourriez-vous m'en informer? J'aimerais bien lui parler. Bien sûr que je le ferai, madame. Si vous pouvez m'excuser, j'étais sur le point d'aller voir le père Jude. Grand frère, combien as-tu gagné? Deux mille, Naira, avec un peu de monnaie. Mary, deux mille déjà? Oui. J'ai essayé. Hé! C'est super. Tu sais quoi? Voici mille cinq cents. Ceci sera suffisant pour nous acheter à manger. Maintenant. Hein? Mais, grand frère, je peux faire une marmite de sang? Non, 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 non. Va nous acheter à manger d'abord. Ensuite, on pensera à cuisiner. Ok. Attends, attends. Et achète deux bouteilles d'eau. Grand frère, du coca. Ils nous font du coca. Ok, achète. Ils nous en font. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donne-moi, donne-moi ce plateau. Je vais le garder. Mon père, nous sommes allés chez Kina comme vous nous avez ordonné. Mais, il n'était pas là. Ça veut dire qu'il est sorti ou autre chose? Euh, mon père, je ne sais pas, mais... Oui, mon père, nous avons en fait rencontré quelqu'un et cette personne nous a dit que la banque lui avait rendu visite et ses biens ont été... Confisqué. Oui. Oui, mon père. Êtes-vous sérieux? Ça devient vraiment incontrôlable. Mangez en plus. Grand frère, ça suffit. Tu étais... Tu étais en train de me dire quelque chose. Grand frère? J'ai vu Missy quand je rentrais. Et il a demandé après toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne sais pas où tu es. Mais oui. Grand frère. Ne fais jamais l'erreur de dire à qui que ce soit ou me trouver. Mes grands frères. Ne penses-tu pas que nous devrions leur dire où nous sommes? De cette façon, ils pourront au moins nous aider ou quelque chose comme ça. Désolée, grand frère. Je suis désolée. Jésus. Je suis désolée. Je suis désolée. On a wish. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, Marie, tu ne peux pas dire ça. Comme je te l'ai dit, je l'ai cherché partout sans le trouver. Elle est morte dans la voiture. Je suis désolée, mère. Je suis désolée. Je dois partir maintenant. Achetez vos pastèques ! Sous-titrage ST' 501 Achetez vos pastèques ! Achetez vos pastèques ! Vos pastèques bien juteuses ! Achetez vos pastèques ! Achetez ! Venez acheter ! ... ... ... ... ... ... ... ... Grand frère ! Grand frère ! Grand frère ! Qu'est-ce que... 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 Grand frère ! Je ne sais pas comment elle est arrivée ici ! ... ... Bonjour, Ikena ! Garde tes salutations ! Que fais-tu ici ? Je suis venue te voir. Pourquoi ? Mon fils... S'il te plaît ! Ah ! Tu as des problèmes... Et tu as besoin de... Laisse-moi t'aider ! Maintenant, écoute-moi pour ton information ! Je ne suis pas ton fils ! Je ne suis pas ton fils ! Je n'ai pas besoin de toi ! Je n'ai pas besoin de ton aide pour survivre ! Je sais que tu as beaucoup de mal en ce moment... Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur... Pour me pardonner... Et également à l'église ! Va-t'en d'ici maintenant ! Je n'ai pas besoin de toi ! Laisse-moi que ce soit ! Écoute, écoute, Ikena ! S'il te plaît, écoute-moi ! Tu es... Tu es un enfant de Dieu ! Et un paroissien actif ! Tu ne peux vraiment pas rester ici ! Écoute, l'église peut t'aider ! Au corps du Christ, elle est là pour t'aider ! S'il te plaît ! Ma mère ! Ma mère ! Je perds patience ! Va-t'en d'ici maintenant ! Je ne vais plus me répéter ! Où étais-tu ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Grand frère ! Je... Qu'est-ce que j'ai dit ? Grand frère ! Je le jure ! Grand frère ! Je ne sais pas comment elle est arrivée ici ! Vous êtes sérieuse ? C'est incroyable, mon père ! Je me suis sentie de la même façon dont vous vous sentez maintenant ! Lorsque j'ai vu le bâtiment incomplet où... M. Ikena et sa sœur vivent ! Ah ! Je n'arrive pas à le croire ! Oh, mon Dieu ! Mon père ! C'est incroyable, ça ! S'il vous plaît, mon père ! Nous devons faire quelque chose par rapport à ça ! Nous... Nous ne pouvons plus laisser ça continuer ! C'est le moment dont ils ont le plus besoin de nous ! Vous avez raison ! L'église doit être là pour M. Ikena, s'il vous plaît ! Vous avez vraiment raison ! Je pense que je devrais demander aux paroissiens de venir avec nous ! Eh bien, faisons-le demain ! Dès que possible ! Oui ! Le plus tôt sera le mieux ! Bien ! Ok ! Je... Je dois déjà partir ! On m'attend pour... Pour la prière du chapelet ! D'accord 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 ! D Je suis désolée. Mary, écoute-moi, écoute-moi très bien. Si tu es fatiguée de vivre avec moi, si tu es fatiguée de vivre ici, va au village. Parce que la prochaine fois que ceci va encore se répéter, je te montrerai une autre facette de moi. Désolée. Mais comment a-t-elle pu arriver ici, grand frère? Crois-moi, je ne sais pas comment elle... Grand frère, c'est de l'eau que tu as achetée. Ne retournez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, regarde. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, regarde. Monsieur Ikena, nous sommes là pour vous. C'est quoi cette bêtise? Ikena, nous sommes vraiment désolés pour tout. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ok. J'ai compris. Maintenant, dégagez. Monsieur Ikena, nous sommes une famille. C'est pour ça que nous sommes venus vous demander de quitter cet endroit. Hein? Cet endroit est... Maintenant, écoutez-moi, monsieur. Allez-vous-en d'ici avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Monsieur Ikena, s'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour nous pardonner. Vous-même, regardez cet endroit. Cet endroit n'est pas confortable. Ce n'est pas assez bien pour vous. Vous, vos frères en Christ sont là pour vous aider. Je vous ai entendu dire mes frères en Christ? Non! Tout ce que je vois, ce sont mes ennemis. Des personnes ingrates. J'ai aidé tous et chacun d'entre vous, mais vous m'avez remercié par le mal. Vous travaillez tous pour le job. Maintenant, maintenant, écoutez. Si vous ne partez pas d'ici, je ferai quelque chose que je vais regretter. Monsieur Ikena, une fois encore, nous sommes désolés. C'est juste que vous ne nous avez pas écoutés. Vous nous auriez compris si vous n'aviez écouté... Je peux comprendre. Vous êtes vraiment devenus fous. Vous savez quoi? Vous pouvez tous rester. Quand vous serez fatigués, vous pourriez partir. Occupez-vous de lui. Ikena. Attendez, attendez, attendez. Allez-vous me fousser? Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Maintenant, c'est pour ton bien. Lâchez-moi. C'est pour ton propre bien. J'ai dit laissez-moi tranquille. Ne laissez pas, ne le blessez pas. J'ai dit, attendez. Faites attention. Doucement, arrêtez-le. Nous faisons attention. J'ai dit dégager. Calmez-vous. Arrêtez-le bien, mais ne lui faites pas de mal. Écoutez, je vais vous blesser. Doucement. Monsieur Ikena, laissez-le à vous emmener. Monsieur Ikena, ne vous battez pas. Ikena, calme-toi. Non, tenez-le. Tenez-le, tenez-le bien. C'est pour votre bien. Maintenant, soulévez-le. Nous faisons attention, c'est pour votre bien. Tenez-le et portez-le. Mon père, donc vous avez appris des échappements, vous pouvez lire. Allez-y, portez-le. C'est pour votre bien. S'il vous plaît, soulévez-le. Sous-levez-le. 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 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. Donne-le. Sous-levez-le.